... Étranger, étranger, c'est une forme de théâtre d'intervention qui interroge le jeune, qui interroge le tout un chacun sur son rapport à l'autre. Qui non seulement l'interroge, mais va beaucoup plus loin puisqu'il va mettre en action aussi celui qui va assister à cette forme d'intervention en lui permettant de réagir à ce qu'il va voir. L'équipe arrive le matin, avant que le collège ouvre, on installe le campement. L'idée c'est que quand les jeunes vont arriver le matin, ils découvrent une tente dans la cour en imaginant que les personnes ont dormi là, sont arrivées la veille au soir et après, à partir de ce moment-là, il y a plusieurs phases qui vont se mettre en place. Ces phases sont souvent informelles, elles se passent pendant les temps de récréation, les temps où les jeunes sont dans la cour. Ce que propose le projet lui-même d'Étranger-étranger, c'est de confronter les enfants, les jeunes à leurs émotions et très concrètement de leur proposer dans une journée d'expérience avec cette compagnie de se questionner et de savoir, d'apprendre des choses sur eux-mêmes et de se rendre compte, peut-être, qu'ils peuvent passer à l'action. Je crois qu'il est important d'interroger les jeunes sur la société. C'est vrai qu'au niveau de la compagnie, on aime travailler sur des grands problèmes de société, sur la vérité du monde et comment impliquer même des enfants, des jeunes à des problématiques importantes de la vie. Donc pour nous, ça paraît important, en tout cas, de les impliquer et de poser les questions que nous, on se pose artistes aussi. C'est une vision du monde quand on propose une œuvre à un public et cette vision du monde en a envie qu'elle fasse réagir les spectateurs. Là, sur le théâtre d'intervention, les enfants, les jeunes ne sont pas des spectateurs parce qu'ils ne savent pas que c'est du spectacle. Ils sont partie prenante, ils deviennent acteurs. Donc c'est tout l'intérêt de ce théâtre d'intervention, c'est-à-dire qu'ils vont d'abord regarder, ils vont être émus, souvent, ils vont, à partir de là, réfléchir et ils vont agir. Alors mes premières réactions, elles sont plutôt positives parce que j'ai surtout vu, alors même si je sais que je n'ai pas entendu toutes les réactions que certainement certains enfants sont sur la réserve, mais ce que j'ai vu aussi, c'est beaucoup d'enfants qui venaient spontanément parler avec les deux comédiens, qui apportaient de la nourriture, qui essayaient d'échanger avec eux. Sur l'ensemble des collèges où le travail s'est mené, ce qu'on peut dire quand même, qui est vraiment formidable, c'est que chez les jeunes, chez les élèves, c'est totalement positif. C'est-à-dire qu'ils ont vécu vraiment, ils ont traversé des états, des moments de réflexion, des émotions incroyables. Ils se sont rendus compte pour la plupart que, parce que certains très vite disaient, « Mais moi, je ne peux rien faire », comme on dit nous tous, face à des choses comme celle-là. « Mais moi, qu'est-ce que je peux faire ? Je suis trop jeune, je suis un mineur, je n'ai pas l'âge, etc. » Ils se sont rendus compte que ce n'est pas une histoire d'âge, que ce n'est pas une histoire de porter les gens à bout de bras, de régler tous les problèmes, etc. qu'à son petit niveau, chacun d'aller chercher un verre d'eau pour quelqu'un, c'est déjà une action. Et ils ont appris sur eux-mêmes que finalement, plus tard peut-être dans la vie, face à ce genre de situation, s'ils y sont confrontés, ils savent déjà ce qu'ils sont capables de produire et comment ils réagiront.